Réaction d'oxydoréduction Les réactions d'oxydoréduction, appelées aussi réactions rédoxes, sont des réactions chimiques ou électrochimiques omniprésentes dans notre vie quotidienne. Les réactions d'oxydoréduction interviennent dans la photosynthèse, la respiration, les réactions de combustion, la corrosion des métaux, la métallurgie, les piles et les accumulateurs. Selon Antoine Laurent de Lavoisier, le terme « oxydation » signifiait « qui fixe de l'oxygène » tandis que le terme « réduction » signifiait « qui perd de l'oxygène ». Ainsi, à cette époque, il désigne cette réaction dans laquelle le soufre réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de soufre comme étant une oxydation, tandis que cette réaction dans laquelle l'oxyde de mercure libère du dioxygène et du mercure comme une réduction. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec la découverte de l'électron, que la définition est affinée. Une réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique au cours de laquelle des espèces chimiques échangent des électrons. Les réactions d'oxydoréduction ont lieu entre un réducteur et un oxydant. Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Un réducteur est une espèce chimique capable de libérer un ou plusieurs électrons. Un couple oxydant-réducteur est un ensemble de deux espèces chimiques conjuguées, un oxydant et un réducteur, qui sont reliés par une demi-équation électronique. Oxydant plus N électrons égale réducteur, N étant le nombre d'électrons échangés. Une oxydation est une réaction au cours de laquelle une espèce chimique perd un ou plusieurs électrons. Une réduction est une réaction au cours de laquelle une espèce chimique gagne un ou plusieurs électrons. Lorsqu'on passe de l'oxydant vers le réducteur, on dit que l'oxydant subit une réduction. La réduction est un gain d'électrons. Lorsque l'on passe du réducteur à l'oxydant, le réducteur subit une oxydation. L'oxydation est une perte d'électrons. Une réaction d'oxydoréduction implique le transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Au cours de cette réaction, un oxydant se transforme en son réducteur conjugué. On peut écrire oxydant 1 plus N1 électron égale réducteur 1. Pendant le même temps, un réducteur se transforme en son oxydant conjugué. Réducteur 2 égale oxydant 2 plus N2 électron. Le nombre d'électrons donnés par le réducteur est égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant. L'équation de la réaction s'écrit en combinant les deux demi-équations. Oxydant 1 plus N1 électron égale réducteur 1. En combinant ces deux équations, on trouve oxydant 1 plus réducteur 2 donne réducteur 1 plus oxydant 2. Les nombres stoichiométriques sont liés au nombre d'électrons échangés et se calculent au cas par cas. Les nombres stoichiométriques sont liés au cas.